Au fil de ces huit années, j'ai croisé Jacques à Paris. Je lui ai dit, c'est pas vrai, c'est impossible. Pour tout le monde, il était vraiment disparu. Il me dit, si, si. Et je vois Jacques traverser la rue, et c'est un choc inouï. Et donc je viens sur lui, je le prends par l'épaule, je lui dis Jacques, et Verges me répond, chute, je ne suis pas là, il ne faut pas dire que je suis à Paris, je suis incognito. Il y a eu un jour, il y a un gars qui s'appelle Pélican, qui était un de ses bons amis, qui est arrivé au Requin Chagrin, au resto où j'étais en train de dîner avec Karine, qui dit, je viens de croiser Verges, il n'a pas changé. Karine lui dit, qu'est-ce que tu nous racontes ? Il était déjà disparu depuis trois ans. Et il dit, écoute, je viens de le voir. Mais je lui dis, mais non, tu déconnes. Je suis à Paris, dans un petit hôtel, sous un nom d'emprunt. Je vais, c'est un lundi, tous les magasins sont fermés, je vais chez un traiteur, acheter du pain de campagne, du fromage. Et quand je sors, je vois dans la queue la veuve de ce confrère, qui me regarde comme ça. Je me suis dit, elle va raconter partout qu'elle m'a vu, et qu'elle m'a vu dans tel quartier de Paris. Comment la neutraliser ? Le cerveau, à ce moment-là, fonctionne comme un ordinateur à toute vitesse. Je ne sais pas par quel raisonnement, mais je lui dis, alors la grosse ? J'ai dit, ça boum ! Elle fait, oh ! Et je suis parti, je dis, quand elle racontera cette histoire, le seul détail exact qu'elle racontera, c'est, alors la grosse, ça boum, et personne ne la croira. On dira la pauvre, depuis que son mari Pierre est mort, elle a débloqué. On dira la pauvre, elle a débloqué.